Et salut YouTube ! Vous n'êtes jamais demandé pourquoi est-ce que certaines personnes, voire des populations entières, rejetaient des traitements ou ignoraient ces traitements qui étaient efficaces et par contre acceptaient tranquillement certains traitements qui eux étaient totalement inefficaces ? Non mais c'est vrai, c'est totalement bizarre, c'est totalement irrationnel même. Et pourtant, c'est quand même ce qui se passe dans la majorité des cas. Bref, pour comprendre un peu tout ça, je vais devoir vous parler du tomateau effect. Alors pourquoi les tomates ? Bon, je vous rassure, je ne change pas du tout la thématique de la chaîne, je ne vais pas du tout parler d'agriculture. Mais parlons un peu l'histoire quand même, et du coup de l'histoire de la tomate. Alors la tomate, c'est quoi ? C'est un fruit qui est originaire à la base du Nouveau Monde, historiquement de ce qu'on appelle le Nouveau Monde, et plus particulièrement du Pérou, et puis elle a été importée à partir du 16e ou 17e siècle en Espagne, et puis elle a été exportée en France et en Italie notamment. Et comment vous dire qu'elle a totalement révolutionné notre alimentation ? En parallèle de ça, aux Etats-Unis, ce n'était pas tout à fait ça. Au contraire même, la tomate était totalement rejetée. Pourquoi ? Parce qu'elle était considérée comme étant toxique, puisqu'elle appartenait, ou appartient toujours même, à une famille de plantes qui sont toxiques. Bon, c'est logique, vu comme ça, oui, pourquoi manger un fruit qui provient d'une famille de plantes qui sont toxiques ? Mais là où ça devient illogique, c'est qu'en fait, les Américains connaissaient, avaient la connaissance qu'les Européens, en l'occurrence Français, Italiens, Espagnols, consommaient des tomates. On n'était pas non plus malades. Et puis un jour, aux Etats-Unis, dans les années 1820, on a un homme qui s'appelle Robert Gibbon Johnson, qui a mangé une tomate devant un palais de justice. Bon, il a mangé une tomate, puis évidemment, il n'est pas tombé malade, ni il est mort. Oui, il a envie de manger une tomate. Bon, c'est vrai que ce n'est peut-être pas le meilleur fruit non plus. Je n'aime pas les tomates. Je vous l'avoue. Mais bref, du coup, la nouvelle s'est propagée, et puis les Américains ont commencé à en manger. Logique, dans le pays du ketchup, vous allez me dire. Cette histoire de tomate, elle a totalement inspiré les frères Goodwin en 1984, pour proposer le terme de tomato effect. Le tomato effect, ça fait référence en médecine, et plus largement en science, à un traitement qui est efficace, mais qui est rejeté par la population, parce qu'il est considéré comme n'étant pas logique. Notamment, par rapport aux théories qui sont acceptées à une époque particulière, sur les mécanismes du traitement ou de la maladie. Bon, maintenant qu'on a posé les bases du tomato effect, il va falloir voir ce qui se passe, du coup, du côté de la santé publique et des sciences. Si on applique le principe du tomato effect à des médicaments, là, vous voyez venir le problème. On a un médicament qui est efficace pour un problème que la population a, mais la population ne va pas le consommer. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle a une croyance que le médicament n'est pas efficace. Et ça, ça concerne également les comportements dits de santé, typiquement faire du sport ou bien manger, etc. Et ça, c'est un vrai problème, parce que, tout simplement, les populations ne vont pas avoir de comportement correct en termes de santé. Un premier exemple de tomato effect qui est assez connu, c'est celui de l'aspirine. Bon, je pense que vous connaissez à peu près tous l'aspirine. C'est un anti-inflammatoire ultra connu, c'est le plus consommé au monde même. Je pense que c'est un des médicaments les plus consommés au monde. Mais à la base, c'était pas ça. Eh oui, tomato effect. Donc, même si les gens avaient besoin d'utiliser de l'aspirine, pour n'importe quoi, eh bien, ils n'en prenaient pas, tout simplement parce qu'ils avaient une croyance, c'est bien que le médicament, que le traitement, n'était pas logique, entre guillemets, par rapport au mécanisme de la maladie qu'ils souhaitaient soigner, entre guillemets. Un autre exemple, lui, qui est par contre un peu plus pervers, c'est celui de l'activité physique. Alors, je t'explique pourquoi c'est un peu plus pervers, pas de soucis avec ça. En gros, l'idée, eh bien, c'est qu'on sait, aujourd'hui, on en est sûr, que l'activité physique, c'est quelque chose qui est bénéfique pour notre santé. Et à l'inverse, être sédentaire, être inactif, bah là, c'est délétère. Ensuite, les gens, eh bien, ne pratiquent pas d'activité physique. On sait que, eh bien, une bonne partie de la population, que ce soit des enfants, mais également des adultes ou des personnes âgées, eh bien, ne vont pas pratiquer et ne vont pas suivre les recommandations d'activité physique qui sont proposées, demandées, enfin, bref, les recommandations, quoi. Et là où c'est pervers, par contre, eh bien, c'est que les gens, la population, pensent réellement, à réellement la croyance, eh bien, que le sport est quelque chose de bénéfique. Et, eh bien, finalement, c'est là où on a le côté pervers, quoi. Les gens pensent que c'est bénéfique, ont la croyance que c'est bénéfique, mais ne font pas réellement le comportement. Donc, ça signifie qu'on a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. Et bon, dans le cas de l'activité physique, je vous avais tout expliqué par ici, si cette fois, je ne me trompe pas de côté. Tout ça pour dire, eh bien, que le tomato-effect, au niveau de la population, eh bien, est un vrai problème, car il va retarder et empêcher le développement, et le bon développement, des bons comportements et des bons traitements. On peut le comparer, le tomato-effect, à l'effet placebo. Et alors, quand je parle d'effet placebo ici, ce n'est pas l'effet psychologique, c'est réellement l'effet sociétal, comportemental. En gros, l'effet placebo, lui, au contraire, va mettre sur le devant de la scène des traitements qui sont inefficaces, ou des comportements inefficaces aussi. Et tout ça, juste parce que la population, les gens ont la croyance que les comportements ou les traitements sont réellement efficaces, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Si vous voulez, l'effet placebo et le tomato-effect, ce sont deux biais cognitifs qu'on a, mais qui ont des conséquences totalement opposées. Dans un premier temps, l'effet placebo va promouvoir des médicaments et des traitements qui sont en réalité inefficaces, mais dont on va s'en rendre compte plus tard. Typiquement, un cas d'actualité totalement récent, c'est l'homéopathie. Et à l'inverse, le tomato-effect, lui, va faire ralentir entre guillemets le bon développement des médicaments et des traitements qui sont efficaces. Et là aussi, on s'en rend compte un peu plus tard. Typiquement, c'est le cas avec l'aspirine ou avec l'activité physique. Il ne faut pas croire, par contre, que des personnes sont immunisées entre guillemets contre ces deux biais. Typiquement, des médecins ou des scientifiques. Parce que, comme tout individu, on a toutes les croyances. Et ces croyances, elles vont influencer notre comportement. Et ça, pour le pire ou pour le meilleur, évidemment. Souvent le pire, malheureusement. Typiquement, un biais cognitif qui est associé à la fois au tomato-effect et à l'effet placebo, c'est le biais d'autorité. Le biais d'autorité, c'est quoi ? Pour faire assez simple, c'est une personne qui fait figure d'autorité dans un domaine. Typiquement, c'est un médecin, un sportif, un scientifique, j'en sais rien, qui va dire un truc sur un autre domaine qui n'est pas le sien. Et on va se dire que comme c'est une autorité sur son domaine de prédilection et qu'en l'occurrence est censée dire la vérité, sur un autre domaine que le sien. Et notre cerveau fait ce biais-là, du moins, enfin, a ce biais-là et fait ce raccourci-là. Mais malheureusement, quand une personne qui est spécialisée sur un domaine parle d'un autre domaine qui n'est pas le sien, elle va plus fortement, du moins, plus probablement utiliser ses croyances pour parler plutôt que ses connaissances. Et ça, en matière de santé publique, c'est un énorme problème. Pourquoi ? Parce que typiquement, dans les médias, on va avoir une personne, alors ça peut être un responsable, un politique, un sportif, un scientifique, j'en sais rien, bref, quelqu'un qui fait figure d'autorité, qui va du coup parler sur un autre sujet qui n'est pas le sien et qui va dire probablement, du moins, c'est très probable que ce soit le cas, qui va dire, eh bien, une connerie. Et malheureusement, les médecins, les scientifiques ne sont pas du tout épargnés par ce problème-là. Et en plus de ça, au-delà du fait qu'on puisse dire des choses fausses involontairement, typiquement, c'est le cas des croyances, eh bien, les médecins peuvent volontairement dire des conneries. Pourquoi ? Eh bien, parce que typiquement, si on a une campagne de promotion d'un médicament qui est lancé, eh bien, on a des médecins, des scientifiques qui sont payés pour dire que le médicament est efficace. C'est le principe de la pub, voilà. Et ça, c'est un vrai problème parce que la grande majorité des journalistes ne sont pas du tout formés pour, eh bien, traiter des données scientifiques, pour traiter, on va dire, des études, la science, de manière générale, et donc ne remettre pas du tout en question, eh bien, les propos des scientifiques ou des médecins ou de n'importe quelle autre figure d'autorité, finalement. Et donc, eh bien, on en arrive à ce problème de soit l'effet placebo, soit du tomato effect. Donc, en bref, c'est en partie pour ces raisons qu'il est super important, eh bien, d'affûter son esprit critique et de l'utiliser au quotidien parce que, eh bien, on a un bien interne et puis, en plus de ça, on n'est pas forcément aidé par les médias. Et malheureusement, les conséquences pour notre santé sont, elles, bien réelles. Évidemment, ça vaut pour plein d'autres domaines que la santé, mais bon, vous avez bien compris que je me concentrais sur ça, on va dire que c'est un peu mon domaine de prédilection. C'est honteux ! Mais donc, du coup, c'est pas parce qu'un médecin, un scientifique ou un étudiant va dire une chose que c'est forcément vrai. Alors, dans certains cas, évidemment qu'on va, évidemment, faire notre maximum pour dire quelque chose de vrai, mais c'est possible qu'une erreur arrive. Et puis, en plus de ça, la science évolue et des fois, on fait des découvertes qui contredisent une croyance qu'on avait avant, une connaissance en l'occurrence. Et puis, du coup, voilà, de cette manière, la science évolue, la science avance. Donc, c'est possible que là, maintenant, on dise quelque chose de vrai dans l'état des connaissances actuelles, mais qui, d'ici 5, 10, 20 ans, se révélera totalement faux en vue des connaissances qu'on aura d'ici 15, 20 ans. Et idéalement, il faudrait que du coup, toute la population ait ses connaissances pour traiter l'information qui vient des sciences, connaître comment est-ce que la science fabrique les connaissances, finalement. Mais, c'est compliqué et c'est normal, en réalité. Déjà, pour commencer, on a la barrière de la langue parce que l'anglais est la langue majoritairement utilisée dans les sciences, notamment dans les journaux scientifiques, là où on a les publications de toutes les études. Donc, on a déjà une première barrière. Et puis, en plus de ça, mine de rien, les sciences ne sont pas forcément ultra faciles à comprendre. Pour comprendre la méthodologie, des statistiques, par exemple, c'est pas forcément accessible à tout le monde et il faut passer du temps, notamment avoir la chance de faire des études et ça, malheureusement, la plupart des gens, du moins, une bonne partie de la population n'a pas cette chance-là. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas faire attention, au contraire même, du coup. Mais c'est ok aussi que ce soit pas votre truc, de comprendre les sciences ou quoi. Typiquement, on a un truc tout bête, mais à titre personnel, j'y comprends rien à l'art et quand je vois une peinture, moi, je vois juste un mec qui, sur une toile, s'est dit « Oh, bah ça, c'est beau, ça, c'est beau et puis « Oh, bah ça, c'est sympa. » Voilà. Bon, là, je vais juste me faire incendier par tous les gens qui, eh bien, aiment bien l'art. Ça, c'est pas très grave. Enfin, si, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. C'est pas très grave, quoi. Bref, tout ça pour dire que j'ai aussi quelques conseils à vous donner si jamais, bah, c'est pas votre truc de fouiller ou que, bah, juste, vous y connaissiez pas grand-chose, quoi. Alors déjà, pour commencer, primo, c'est pas parce qu'un traitement est testé sur des animaux, typiquement des rats, ou sur des cellules en laboratoire, que, bah, c'est efficace chez l'humain. Secondo, savoir comment fonctionne en théorie un médicament, eh bien, c'est pas gage de qualité en pratique de ce médicament. Tertio, la science, elle peut être utilisée à toutes les fins possibles, mais même, elle peut nous aveugler, entre guillemets, typiquement, bah, on a plein de médicaments, médicaments, entre guillemets, ou d'autres produits qui disent, bah, qui disent sur le nom du produit ou sur le paquet du produit, scientifiquement prouvé ou cliniquement prouvé, pourtant, en réalité, bah, c'est bien de la merde. Et puis enfin, pour terminer, c'est pas parce qu'une personne est célèbre ou qu'elle peut faire figure d'autorité dans un domaine et ou juste qu'on pourrait lui faire confiance, c'est bien qu'elle dit forcément la réalité. Et puis, dernier grand tip, on va dire, qui concerne les médias, faites attention, notamment dans le domaine de la psycho et de la neuro, parce que, eh bien, ce sont deux domaines qui font fantasmer, on va dire, les gens où il y a plein de conneries qui sont dites. Donc, on évite du coup les médias qui sont trop généralistes, parce que, bah, ils sont pas, enfin, du moins, les journalistes sont pas forcément, voire même pas du tout, formés pour traiter ces données-là, donc voilà. Et puis, alors là, ça paraît bête, mais c'est déjà arrivé, et ça m'est déjà arrivé, de lire sur des médias, des journaux de tech, lire des trucs sur le cerveau, sur la psycho, bon, ils sont doués pour traiter l'information qui vient des smartphones ou des voitures autonomes, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand ça dépasse ces domaines-là, c'est plus très fou, clairement. Mais du coup, voilà, si jamais vous vous êtes intéressé pour apprendre tout ce qui est psycho, neuro, de toute façon, si vous en êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est normalement le cas. Je vous affiche à l'écran quelques noms de médias, alors que ce soit des médias traditionnels ou des médias alternatifs, entre guillemets, comme des podcasts ou ce genre de choses. Si jamais vous êtes intéressé, c'est des trucs qui sont relativement fiables, et puis, comme d'hab, lien en description de toute manière. Alors, ça n'empêche pas qu'ils disent des fois des conneries, mais comme moi, ça peut m'arriver de dire des conneries, parce que la science avance et puis, je n'ai pas forcément non plus toutes les connaissances, surtout, parce qu'il y a certains trucs où je parle de trucs qui n'est pas forcément mon domaine de prédilection et je m'informe comme je peux, mais voilà, du coup, je peux arriver à dire une coquille à des moments. Bref, sur ce, il va être temps de se quitter parce que j'avoue que j'ai été un peu long et que c'est possible que quand j'ai écrit le script, mes doigts aient un peu plus pianoté que ce qu'ils étaient censés faire, en fait, à la base, ça a été prévu pour être un court texte, mais ça fait un peu long, quand même. Donc, voilà. Mais bref, du coup, si jamais vous souhaitez m'aider à développer la chaîne ou juste à suivre, à ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pour moi, c'est super important et puis, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, je pense que ça peut être super important, ça concerne tout le monde, donc voilà. Et puis, si jamais j'ai dit une connerie, c'est possible, en commentaire, si vous voulez rajouter deux, trois trucs, c'est pareil, l'espace commentaire est là pour ça, je lis tout, de toute manière. Et puis, moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.